soit une fonction g dont la courbe représentative est donnée ci-dessous avec la tangente à cette courbe au point d'abscisse x égale 4. Donc le graphique il est ici, en rouge on a la courbe représentative de la fonction g et la tangente à cette courbe au point d'abscisse x égale 4 qui est ce point-là. On définit la fonction f par f de x égale g de x élevé à la puissance 3, déterminé f prime de 4. Alors je te laisse un peu réfléchir tout seul là-dessus et puis ensuite évidemment on le fera ensemble. Donc ici on ne connaît pas la fonction g, on ne connaît pas l'expression de la fonction g, on connaît uniquement sa courbe représentative, ça va être déjà pas mal. Et du coup on ne connaît pas non plus effectivement l'expression de la fonction f. Par contre ce qu'on sait, ce qu'il faut remarquer tout de suite, c'est que cette fonction f en fait c'est une fonction composée. Alors je vais l'expliciter de cette manière-là. Là on part du nombre x, on lui applique d'abord la fonction g, donc on arrive sur l'image de x par la fonction g qui est g de x. Et puis ensuite on élève ce nombre-là g de x à la puissance 3, donc ça revient à appliquer une deuxième fonction pour passer de g de x à g de x élevé à la puissance 3. Cette deuxième fonction, donc c'est la fonction cube, je vais l'appeler ici u. Et donc ici je peux donner l'expression de la fonction u, u de x, c'est x élevé à la puissance 3. Et donc ce que je peux faire tout de suite, c'est calculer la dérivée u' de la fonction u. u prime de x, c'est 3x élevé au carré. Voilà. Alors avec ces notations-là, en fait, f de x, f de x, notre fonction f, et bien c'est u de g de x. U de g de x. U de g de x. Donc ce qu'on doit faire, nous, c'est pas déterminer la fonction f prime, la dérivée de la fonction f, mais c'est simplement calculer le nombre dérivé de la fonction f au point d'abscisse x égale 4, donc déterminer f prime de 4. Mais pour faire ça, je vais quand même essayer de travailler sur la dérivée de la fonction f. Et comme je sais que c'est une fonction composée, je vais pouvoir dériver cette fonction-là en appliquant la formule de dérivation des fonctions composées. Ça va me donner ça. f prime de x, c'est g prime de x, la dérivée de g au point d'abscisse x, multipliée par la dérivée de u, u prime, calculée non pas en x, mais en g de x. Donc u prime de g de x. Alors u prime de x, on sait que c'est 3x au carré, donc u prime de g de x, ça va être 3 fois g de x au carré. Donc finalement, je peux réécrire ça comme ça. f prime de x, c'est g prime de x fois 3 fois g de x élevé au carré. Alors je vais réécrire ça un peu plus proprement. J'ai donc f prime de x, c'est donc 3 fois g prime de x fois g de x élevé au carré. Alors ça, c'est l'expression de f prime de x en fonction de g prime de x et de g de x. Maintenant, ce que je vais faire, c'est calculer ce nombre dérivé au point d'abscisse x égale 4. Donc je vais remplacer x par 4 dans cette expression-là, et ça va me donner f prime de 4 égale 3 fois g prime de 4 fois g de 4 élevé au carré. Alors ça, c'est intéressant parce que j'ai exprimé f prime de 4 en fonction de g prime de 4 et de g de 4. Alors g de 4, je peux le lire sur la courbe, c'est l'image de 4 par la fonction g. Donc c'est 3 ici, on le lit sur le graphique. g de 4 est égal à 3. Et puis g prime de 4, en fait, je le connais aussi indirectement, puisque g prime de 4, c'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe de g au point d'abscisse x égale 4. Donc en fait, c'est le coefficient directeur de cette droite tracée en bleu. Alors je vais calculer ce coefficient directeur. Je vais placer par exemple ici. Donc le coefficient directeur de cette tangente, c'est cette distance-là, ici, qui est delta y, et qui est égale à, on est passé d'une ordonnée de 3 à une ordonnée de 1. Donc les ordonnées ont diminué de 2 unités, donc delta y est égale à moins 2. Et puis delta x, c'est cette distance-là, ça, c'est delta x, qui est égale à 1. Donc delta y sur delta x est égale à moins 2 sur 1, donc à moins 2. Et donc g prime de 4 est égale à moins 2. Du coup, je peux réécrire l'expression de f prime de 4 en remplaçant ces termes-là par leur valeur. Et j'obtiens donc 3 fois g prime de 4, qui est égale à moins 2, donc 3 fois moins 2, fois g de 4 au carré, donc fois 3 au carré. Donc on peut faire les calculs. 3 fois moins 2, ça fait moins 6. Donc j'ai ici moins 6 fois 3 au carré. 3 au carré, ça fait 9. Donc moins 6 fois 9, ça fait moins 54. Donc voilà, f prime de 4 est égale à moins 54. Et tu vois qu'on a réussi à déterminer ça sans connaître l'expression de la fonction g, et uniquement en utilisant le graphique et la formule de dérivation des fonctions composées. et tu vois qu'on a réussi à déterminer ça. et tu vois qu'on a réussi à déterminer ça. Sous-titrage FR ?